La main est où? La main est dans une maison, right? Mais dans quelle maison? Je me souviens plus exactement, on va essayer de son souvenir en un moment donné. Je pense qu'il est dans le village de... Probablement... T'as pas des gens qui tu pourrais faire découvrir Twitch? J'ai un événement ce week-end, je ferais de la pub. Ça serait drôle quand même. J'ai fait des rondeaux moi de Zelda. Tu fais des rondeaux de quelle Zelda, mamie? Parce que moi, les rondeaux que je fais, c'est Ocarina of Time que j'apprécie vraiment beaucoup à faire en rondo parce que je connais très bien le jeu et je le trouve tellement intéressant de faire en randomizer. Connais-tu les Tokai? Il paraît qu'il y en a plein sur une île de l'autre côté de la mer. C'est lui qui fait les cartes. J'ai décidé que c'est toi qui faisais les cartes. J'ai pas les cartes. Au-dessus d'une maison avec un arbre gâchant. Ah, merci. Merci, qu'est-ce Ecosse? Donne-moi le papier à lettres. Oui? Ouais! Prends ça. Vous échangez la liotte, le papier, contre un sac qui pue. Ah, ça pue. Un sac qui pue. À contre ça, je sais vraiment pas avec qui il faut que je donne le sac qui pue. Et je viens juste de penser que le sac qui pue, ça veut dire que c'est probablement de la merde qui est dedans. C'est dégueulasse Paul. Mais ça me plait. Tu fais Majora Masque, Recarina of Time et la ligne, tu le passes. Nice! Majora Masque, je le connais pas assez pour faire Randomizer, mais est-ce que tu as déjà fait aussi le Randomizer de Majora Masque X Recarina of Time? Même si c'est pas le cas, je te le conseille vraiment. J'aimerais vraiment beaucoup le principe de faire les deux jeux en même temps en Randomizer, c'est très cool. Mais tu l'as fait, c'est vraiment nice. Si je connaîtrais un peu plus Majora Masque, je l'aurais probablement fait. Et vous Paul? Comment vous êtes devenu le goût de la déconnitie? Faut que je trouve quelqu'un qui fait des cartes. On lui explique la vie, encore une fois, pas intéressant. Tu connais Majora Masque par coeur? What? Tu connaissais pas ça? Tu connaissais pas ça Majora Masque X Recarina of Time? C'est vraiment chouette. Parce qu'en gros, c'est que tu fais vraiment les deux jeux, pis quand tu rentres dans l'emplacement de Termina, tu t'en vas dans Concentration. Tu t'en vas dans Occam In of Time et quand tu rentres dans le Mask Shop, tu rentres dans Majora Masque. J'ai vu un élément de Dimitri, il était sauvé même juste. Majora Masque c'est Concentration ou le truc sous Paul? Non, c'est sûrement le truc de Majora Masque. Le CM parle de Majora Masque? Non, elle parle de Majora Masque avec Concentration, ok? Elle parle pas du caca chez Paul. Je vois que la réaction de genre, quoi? Je connaissais pas ça. Mais Paul, où êtes-vous venu le goût de la merde? Peut-être à lui qu'il faut que je lui donne la merde? Non, je peux pas manger de la merde. Ok. Réfléchis MadBob, il tuise ton cerveau. Y'a un vendeur de cartes? Si j'étais un vendeur de cartes, je me cacherais où? C'est ça la question qu'on devrait se poser. Peut-être le sac qu'il y a plus, il faut lui donner et le mettre sur la tête, hein? Bon. Ouais, j'ai pas écrit au bon moment, je parlais de Majora Masque. Oui, on se doutait bien sur Majora Masque. Peut-être par ici? À ici! Y'a un arbre, c'est cool. J'aime bien. Peut-être que j'aime moins, par contre. Et ça m'aide pas plus, il faut que j'aille. Oh, elle va aller de l'autre côté. Et là aussi y'a de l'eau. Non, c'est la grosse plage. Ah! Je vais pas aller par là. Y'a une bonne question qu'est-ce qu'il faut faire, hein? On peut rien faire. Y'a rien à faire non plus. Ah! Oh! Je suis Wiki! Je peux sauter par-dessus des trous et des collines grâce à mon super saut. Mais je ne suis pas de bonne humeur, tu vois? J'ai perdu mes précieux gars. Je crois que je les ai laissés près de l'arme sur la plage. Mais je ne le trouve pas. On va aller chercher... J'ai vu Wiki! Tingle, c'est pas lui qui vend des cartes. Non. Tingle, il vend pas des cartes. Tingle, il a jamais vendu des cartes. Ha ha! J'ai trouvé les gants pour Wiki. C'est probablement Tingle qui va me vendre la carte des mères. Bon point. Bonne observation, Arac. Oui, il vend des cartes de Majorama Swiss and Black. Et puis, pour des coups de poing, pour stocker de la puissance, c'est pour lasser, tourner un deux coups. Lapa lapa! Rapa! J'aime tellement Wiki. Wiki il coule! Une colline comme ça, c'est un super rousseau pour moi, tu vas barrer elle. Oui! Si tu approches dans le trou, je vais sauter par dessus et c'est tu verras. Tellement cool Wiki! Wiki c'est mon amie et bien plus le centre. C'est quoi ça, tenue verte? Mais si êtes-vous en contact avec les esprits de la forêt? Mon nom est Tingle, c'est l'unique. Je suis moi-même une fée. Il paraît qu'à 35 ans, je devrais penser à grandir un peu. Mais moi, je dis que Tingle est une fée. Si c'est vrai, voulez-vous que Tingle la fée soit votre amie? Oui. À partir de ce jour, toi et Tingle, les ennemis. Oui, oui. Engage de notre amitié. Tingle va te donner une carte vers l'île secrète. Mais reviens ici, si tu veux voir Tingle, si tu as beaucoup de crains de mystère, il t'arrivera que des bonnes choses. Tingle, Tingle, Kolo-ling-pa! Non, c'est Kolo-ling-pa! Merci. Riki du 75.sky. Moi, plus tu n'as, il est stick sur le 75. Ce sont les mots magiques que Tingle a créés tout seul. Ne les recopie pas. Autant, je les pète. J'espère que tu as trouvé ce que tu cherchais juste entre nous. Je ne supporte pas ce mec. À plus tard. Bye, Riki. C'est Riki, mon best buddy forever. Que de tristesse. Une de ces belles histoires que j'ai eues avec Riki. J'ai fini aussi rapidement que celle-ci. Déjà fini. C'est bien amusé. C'est plaisant. Un contre Riki est parti à tout jamais. Je vois ce qui arrive. Quand on est dans le passé, on pourrait retourner voir le gars avec son radeau. Fait qu'on va se rendre sur l'île. Je pense que c'est une bonne chose à faire. Et par la suite, on va arrêter tranquillement pour cette première partie. On va quand même avoir bien avancé quand je pense. Riki est sorti de l'écran. Répréqué. J'avoue que c'est triste quand même qu'il est sorti de l'écran. Ça veut dire que vraiment, il s'est tué de l'autre côté. Littéralement, il a fait « Salut mon pote ! » C'était par ici, si je ne me trompe pas. Par ici. Je sais pas si ça change quelque chose que je pense par ici ou non. Par contre, je ne me souvenais pas. Je pense à Black Eyed Wright. Il est con. Il est con, ce ma Bob. Comme ça, on va pouvoir donner la carte et on va pouvoir embarquer sur le radeau et vivre des aventures sur l'île secrète. L'île que personne connaît. Hé, t'en as mis du temps ! Mon radeau est prêt, viens ici. Ah oui, je vais te donner la carte. Pousse-toi de là, le radeau est prêt. Grimme dessus et appuie sur les croix directionnelles pour bouger. Ça fait qu'il n'a même pas besoin de voir la carte. Il me fait confiance. C'est là qu'il se dit dans sa tête, le petit gamin, il fait « J'ai confiance en mon radeau ! » Ça fait que ça va mal se passer, d'avoir confiance en son radeau. Hum... Hum... C'est ce que je disais que j'allais avoir confiance en mon radeau. Il y avait même des singes. Ah, je me souviens de son emplacement, oui. Ça, c'est chiant. Mais c'est plaisant, mais c'est chiant. Ah, vous allez comprendre pourquoi. Parce que ces espèces de petits lézards, ils ont tous volé mes items. Bote de fuck, les singes, oui, les singes qui volaient dans les airs. C'est l'île croissant, je n'ai jamais vu de toquer comme toi. T'as des oreilles. Es-tu un toquer à oreille? Transition, Link's Awakening, l'arme. Ils ont tous volé. Fait qu'en gros, le but de cet emplacement, c'est vraiment de récupérer mes items de la façon la plus plaisante au monde. C'est en parlant à chacun d'eux. J'ai trouvé ça près de la mer, c'était à côté d'un toquet sans queue. Hé, tu n'as pas de queue non plus. Oh, est-ce que? Bon, ça, j'en ai pas besoin. C'est tout ce que j'ai, mais peut-être que d'autres toquets ont des trucs, tu devrais vérifier. Oui, il y en a d'autres qui ont des trucs. Ils m'avaient tout volé. Il y a quelques léons, là. Il y en a plusieurs des léons en ce moment. Il y a beaucoup de quelques léons ici. Je vais pousser ça. Je vais pas repousser. Je vais pas briser ça non plus. Par contre, je peux briser ça. I see, I see. Utilisons notre intellect pour comprendre cet énigme. C'était si simple. Hé, tu n'as pas de souci? Je suis heureux que tu sois là. Peut-être que je devrais te rendre ça. Tiens, récupérer l'épée de bois. Et tout ce que j'ai, mais peut-être que d'autres toquets ont des trucs. Tu devrais vérifier. Oui, mais juste à... Ah merde, je ne peux pas chanter. Il faut que j'appuie sur... Ah, pour utiliser l'épée. Oui. I don't feel so good, Mr. Stark. Je ne peux pas faire ça. Je suis heureux de te rendre ce que je t'ai volé. Oui, c'était vraiment très cool. En même temps, les toquets sont gentils. Ils ne se cassent pas la tête. Il faut pousser ça pour être comme ça. Ouais. Ça va être utile par la suite. Ça, au moins, on peut se défendre, ce qui est quand même une très bonne chose. Parce que jusqu'à maintenant, on ne pouvait pas se défendre. On peut traverser ici aussi. J'achète un truc, un équipe pour 50. Ouh. Je demande le 50 le plus useless dépensé parce que probablement que je vais re-récuperer le beaucoup. Mais par contre, je peux faire ça. Je suis content, par contre. Ça, les graines, il faut juste les placer aux emplacements qui sont ici où il y a les vignes. Ouh. 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 Les vignes de crevasses, comme ça. Quand on va aller dans le futur, ils vont pousser. Je ne peux pas y aller. Fait qu'il manque la plume, il manque le croissant aussi. Ce serait bien pratique. Il y a beaucoup de choses à prendre. Qu'est-ce que tu vas me dire, c'est spécial? Notre gradien est au centre de l'île. Quand le ciel monte dans le ciel, la mer arrive et tu ne peux y accéder. Ok. Il y a un endroit parfait sud-ouest de l'île. Ok. Est-ce que je peux fâcher les poules? Est-ce que ça, c'est certain que je pourrais fâcher les poules? Malheureusement, non. Plante des lianes sur des murs étranges. Ouh. Si j'ai pas de bombe, je peux pas faire péter ça ici. Il y avait un arbre parfait ici avant. Si tu plantais un semi ici, ça prendrait des années pour qu'il grandisse. C'est intéressant à savoir. Si tu veux un truc, on peut marchander. Ah, je peux sûrement donner ma pelle. J'ai trouvé cette plume, tu peux l'avoir pour 10 graines mystères. Tu n'as pas de graines mystères? Alors, je vais marchander ta pelle. On est-tu mieux de prendre la plume, non? On va prendre la plume en premier. Je vais avoir en moi ma plume et alors, tu aurais ta pelle. C'est correct. Fait qu'en gros, on a besoin des graines mystères pour pouvoir continuer par la suite. Ok. Ça, on peut pas. Ça, rien à faire ici. Ok, c'est vers le sol. Je pensais que c'est juste de l'autre côté qu'on peut y aller, mais finalement, on va aller voir vers la gauche, ici. C'est sûrement quelque chose qu'on est capable d'avoir, sinon c'est bracelet de force qu'il va falloir comprendre. ça, c'est avec le bracelet de force. Pis j'ai pas les pâmes, c'est vrai. I do not have the palm. Ça fait deux fois que je m'en vais pour récolter un cœur pis je le prends pas en même temps. Bon, ben finalement, la plume, ça sert strictement à rien pour le moment. On a besoin du bracelet de force en premier. On va juste remonter en haut complètement. Ça fait que le bracelet de force vont pouvoir nous permettre d'aller chercher plusieurs choses pour après prendre la plume parce qu'on va sûrement avoir des grain de mister. Parfait, merci. À gauche, j'avais juste une montrée ça. Ça, ça sert à rien. Ça, ici, on peut rien faire parce qu'on a pas les bombes. Ça, ici, on va pouvoir y aller par contre, aller chercher les bombes. Est-ce qu'il y avait quelque chose qu'on pouvait faire? Je suis juste curieux. Weird. Rien qui peut être fait ici. Fait qu'on va tout ça d'aller de ce côté pour aller chercher l'emplacement des bombes. C'est exactement là qu'on va voir les bombes. Nice. Good. Ça fait que ça, si normalement, je les mets entre les deux, ça devrait faire péter les deux. Good. Rien, c'est pratique. Je me demandais aussi c'est quoi qu'elle aille dans le coffre parce que ça ne pouvait pas vraiment être quelque chose qui nous avantage parce qu'il faut juste aller chercher nos items en ce moment. Ce génie. Pas gaspiller de bombes. Ne gaspillons jamais les bombes. Très important dans la vie. C'est difficile en l'entrouant dans des fougères. Fait que c'est ça ici mais je viens de comprendre quelque chose. On peut péter le mur qui est là-bas mais c'est ici aussi qu'il y a quelque chose qu'on peut faire. Allez, ici. On n'a pas les palmes. J'y croyais. J'croyais qu'on pouvait faire quelque chose d'extraordinaire mais finalement, non. Fait que ça, on va utiliser la bombe qui est là pis après, on va aller voir en haut. Il y en avait un toquet qui était en haut complètement qu'on pouvait peut-être faire quelque chose avec. La plume ici qu'on a besoin. Fait que on va revenir ici avec la plume un petit peu plus tard ça va être pratique.